Bonjour, c'est Tété dans Basique. Tété publie un nouvel album, Faux Tantique. Ça parle de cette époque étrange dans laquelle on vit, qui est faite de fake news, qui est faite de vrais et de faux, on ne sait plus très bien. Justement, pour démêler le vrai du faux, Tété rétablit certaines vérités. C'est Ben Harper qui a écrit A la faveur de l'automne. Faux, A la faveur de l'automne n'est pas une reprise de Ben Harper, c'est un morceau que j'ai écrit qui a changé ma vie. C'est un morceau qui a été écrit suite à une désillusion amoureuse, comme quoi ça peut avoir du bon de se faire jeter. Tété a écrit pour Amir. C'est vrai, j'ai écrit pour Amir. Une autre chanson qu'on a co-écrite avec un monsieur qui s'appelle Nazim, j'ai écrit pour le frérot de la Vega, j'ai eu la chance d'écrire le texte de ton visage. C'est toujours quelque chose qui me nourrit d'écrire pour d'autres et puis d'essayer de me mettre au service de ce qu'ils ont à dire. Tété sera en concert le 27 mars à Paris. Ouais, je serai à l'Élysée-Montmartre, une scène que j'aime beaucoup, une scène dans laquelle je n'ai pas joué depuis des années. Et je suis très content de pouvoir présenter ce nouveau disque sur scène le 27 mars à l'Élysée-Montmartre. Et puis voilà, toute la France à partir du printemps. Le nouvel album de Tété, Faute Antique, n'attend plus que vous. Comme chaque vendredi, Basique vous propose deux nouveautés à écouter sur Spotify. On commence avec Norma. Voici Alma Forer. Ces deux nouveautés sont à retrouver sur la playlist 2019 de Basique. Tout ça sur Spotify. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada